Le patriotisme s'accroche à un prophète qui surgit et qui semble capable d'entraîner des masses d'électeurs dont aucun parti n'aurait rêvé avant lui. Et à partir de là, avec aussi les grands meetings où il fanatise littéralement son auditoire, paraît capable d'unir l'Allemagne dans un processus de revanche pas forcément militaire, mais pour rétablir la dignité du pays, l'égalité, ça c'est le discours d'Hitler, il n'est pas belliciste à ce moment-là, il est pour l'égalité. Et ça, ça peut entraîner beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, qui ne lisent pas Mein Kampf ou pas trop, qui ne voient pas que ça mène inéluctablement vers une guerre de revanche, très précisément décrite, avec d'abord l'écrasement de la France. Tout ça va être complètement oublié pendant les années 30, et notamment par les dirigeants français, et oublié sans doute aussi par Mark Dagobles, qui ne voit pas tout ça.